Sur la première, j'ai des demandes de vote disjoint qui ne participent pas, qui sa... Pardon, ah, madame Morin souhaite intervenir, donc on lui donne la parole. Oui, monsieur le président, mesdames et messieurs et chers collègues. Il s'agit ici d'une simple modification de nature administrative des statuts du SMEAT. Le SMEAT, entre autres, chargé de l'élaboration du suivi du SCOT de la grande agglomération toulousaine. Il inclut 113 communes regroupées en 5 PCI. Pourtant, il est administré par un bureau composé majoritairement d'élus de Toulouse-Métropole. Nous nous interrogeons sur la problématique du poids décisionnaire de la métropole face aux 4 autres PCI, ce qui questionne sur la capacité du SMEAT à mettre en œuvre des politiques de desserrement du fait métropolitain et de coopération équilibrée avec l'ensemble des territoires de l'air urbain de Toulouse. En parallèle, nous nous interrogeons sur la concentration des pouvoirs en matière d'urbanisme au sein de l'organisation métropolitaine. En effet, la vice-présidente de la métropole a aussi, en plus de la présidence du SMEAT, la présidence de la UAT, d'Europolia, d'Opidea. Elle est aussi membre du conseil d'administration de l'ENSAT, du commissaire de Batin à Dourgaronne et de bien d'autres instances. Notons aussi qu'une même personne est en charge des finances de la ville et de la métropole, préside le PFL et est chargée des finances de TCO collectivité. On peut s'étonner, compte tenu des rapports de compatibilité qu'il existe entre les différents documents d'urbanisme, que nous ayons une seule et même personne à la tête des différentes organisations qui travaillent sur ces documents d'urbanisme. S'étonner du poids prépondérant de l'exécutif de Toulouse-Métropole, et donc de Toulouse, dans un schéma qui doit participer à un aménagement du territoire équilibré. Cette concentration permet d'écrire un SCOT parfaitement compatible avec le PLUH et les documents d'urbanisme toulousain, au risque que Toulouse et quelques grandes villes qui contrôlent la métropole fassent des choix en faveur de leur ville, au détriment du reste de la métropole et donc des autres communes plus petites. Il s'agit donc là d'énormes pouvoirs concentrés dans les mains de Toulouse et assumés par seulement deux personnes. Outre la charge de travail que cela implique, cela nécessite donc qu'il y ait donc une gouvernance exemplaire et une organisation qui permet l'existence de contre-pouvoirs. C'est pourquoi notre attention a été attirée par l'article 7 des statuts du SMEAT où la présidente est seule chargée de l'administration sans aucune obligation de déléguer ses fonctions. Ainsi, l'ensemble des pouvoirs budgétaires et administratifs sont concentrés dans les mains d'une seule personne qui peut tout décider seule sans l'aval des 67 membres du Conseil syndical. Alors cela entre en résonance avec le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes sur le contrôle des comptes, la gestion de la UAT, chambre qui s'inquiète de la gouvernance de cette instance, elle aussi présidée par la même élue. Un rapport à charge sur la transparence, la gouvernance et la gestion des marchés publics d'une instance dans laquelle beaucoup de décisions sont prises sans même qu'un compte-rendu ne soit élaboré et transmis à l'ensemble des administrateurs. Ce rapport est l'objet de la délibération 18-6 que nous examinerons tout à l'heure et que j'invite tous les élus de la métropole à lire afin que la démocratie fonctionne au sein de la métropole et que les pouvoirs prévus par les textes soient effectifs. Les instances prévues ne doivent pas être justes des chambres d'enregistrement. Il est temps de rééquilibrer les pouvoirs au sein de la métropole et de passer à des gouvernances plus démocratiques et qui favorisent un dialogue équilibré avec l'ensemble des communes et EPCI afin de lutter contre les phénomènes de métropolisation à outrance qui aggravent le dégrèlement climatique et concentrent toutes les richesses sur les villes-centres. Je vous remercie. Donc, Vincent Terrain-Oveste pour des éléments de réponse et puis peut-être Annette Légnot puisqu'elle a été mise en cause personnellement comme si une sorte de dictature que nous n'avions pas aperçue s'était faite jour et portait, Madame Légnot, votre nom. Madame Légnot. Ça me fait sourire parce que personne, personne au sein de cette instance ne voit en moi un dictateur. Donc, Madame Morin, vos propos sont, comme toujours, excessifs mais je peux vous assurer et puis peut-être vous rassurer que je suis très entourée de mes collègues de la métropole et d'ailleurs et que je ne dirige rien de main de maître comme vous le laissez entendre. Je suis tellement surprise que j'en béguais. Bien. Donc, cette... Oui. Joseph Carles. Non, simplement, je voudrais préciser que sur le desserrement, on a créé un groupe avec les EPCI de la métropole pour travailler précisément sur les relations que nous allons engager entre les différents territoires, notamment dans la perspective du... Et ça, au sein du SMEAT. Bien. Je mets aux voix qui ne participent pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté. je mets à dotons que je trouve ça et je trouve ça. Je mets à 24 000 mikir, avec le 9 endro obligatoii em panique. Je ne vous laisse répondre en plus. Et je vous fais Shame,